Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast DOS de Leadership. Aujourd'hui, je reçois Aline Bartoli. Salut Aline, comment ça va ? Salut Réouven, ça va super et toi ? Écoute, super, je suis très content de t'avoir ici, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation, je suis hyper heureuse de venir parler avec toi de marketing digital, de leadership, de formation en ligne, de tout ce que tu veux. Trop, trop cool. En plus, on est matinal, donc c'est encore mieux. Alors, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu es coach business. J'ai envie de rajouter coach bonne humeur aussi. Voilà, toi, tu accompagnes les entrepreneurs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Tu diriges The BeBoost, tu es créatrice du programme BSB Academy. Et ton podcast, ton génial podcast s'appelle « Je peux pas, je fais business ». Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'étais bien introduite ? C'était parfait. Merci d'avoir dit BSB Academy parce que je ne sais pas pourquoi. C'est le vrai nom BSB Academy, mais tout le monde me dit « La BeBoost Academy » ou « La Boost Academy ». Pourquoi vous m'inventez des noms ? Je me suis fait chier à trouver un super nom. Enfin, super, je ne sais pas, mais un nom. Et personne ne l'appelle comme ça, ce programme, tu vois. C'est incroyable. Écoute, moi, je t'ai découvert sur Instagram il y a peut-être un an, un an et demi. J'ai tout de suite accroché parce que j'ai vu le boulot monstre que tu faisais. Et voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu sur toi, sur ton petit parcours. Waouh, alors, trop bien. On va raconter toute l'histoire. Non, t'inquiète, je ne vais pas prendre trop de temps. On va dire que mon parcours commence quand j'avais 4 ans. Mais après, on va faire un saut dans le temps. T'inquiète pas, je ne vais pas te raconter toute ma life. Mais tu sais, à 4 ans, souvent, on est à l'école maternelle, en troisième section. Je crois que c'est ça. Ça remonte. Et la maîtresse, elle te demande souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, toi, tu réponds, astromo, vétérinaire, maîtresse d'école, souvent. Et moi, je disais, moi, je veux être chef d'entreprise. Je ne savais pas quelle entreprise. Je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Mais je savais juste que je voulais être chef d'entreprise. Et en fait, j'ai vraiment grandi avec toute cette idée. Alors, des fois, je ne sais pas, j'avais des idées dans le ciné. J'avais des idées dans la décoration d'intérieur. Mais j'avais quand même cette position de me dire, je veux être à mon compte et je veux être ma propre patronne. Et là, je fais un saut dans le temps. Après mon bac, j'ai fait une école de ciné. J'ai commencé une école de pub que j'ai terminée, enfin, que j'ai à deux ou trois mois parce que ça m'a carrément saoulée. J'en avais marre. Et en fait, je suis partie avec mon petit sac à dos à New York parce que c'était mon rêve, un autre rêve de petite fille. Et là-bas, j'ai découvert la retouche photo parce que j'étais embauchée, on va dire, un petit peu par chance, par hasard, par un magazine de mode. Parce que j'avais quelques bases en Photoshop et ils cherchaient une retoucheuse. Donc, j'ai fait un an là-bas. Et en rentrant, je me suis dit, en fait, je kiffe la retouche photo. Je vais monter ma petite activité de retoucheuse photo. Alors, j'étais auto-entrepreneur. Tout allait bien. Puis, ça s'est super bien développé et tout. J'ai pu ramener des compétences que j'avais développées aux US, en France, sur des points assez particuliers, etc. Donc, j'ai vite trouvé des clients, des gros clients, parce que je travaillais dans tout le milieu de la cosmétique, tout ce qui est de la mode, du luxe, genre Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton et compagnie. Et du coup, moi, je vivais ma meilleure vie. Mais des fois, je m'ennuyais un petit peu le soir parce que tu le connais. Quand on est entrepreneur, on est des hyperactifs. On aime bien avoir 50 000 projets. Et disons que le soir, je n'avais rien à faire entre 22 et 23 heures. Donc, je me suis dit, je vais monter un petit blog dans lequel je vais mettre tous mes conseils que j'ai récoltés au cours de mes années de freelance, d'auto-entrepreneur, à destination des entrepreneurs qui ont du mal à trouver des clients. Parce que je recevais plein de messages ou même de contacts à moi qui disaient, « Bah, Ligne, moi, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai du mal à trouver des clients. Je ne sais pas comment faire une facture. Moi, je voyais passer leur facture qui n'était pas du tout dans les normes et ça me faisait hérisser les poils. Et du coup, j'ai monté ce petit blog. L'histoire, c'est que je l'ai monté en une nuit et que j'ai trouvé le nom The Beboost parce que je n'avais rien d'autre en tête et qu'il fallait bien trouver quelque chose. Alors, à la base, The Beboost, c'était la contraction de The Blog Booster. Mais comme le nom de domaine était pris, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été horrible de s'appeler comme ça, mais comme le nom de domaine était pris, j'ai fait des contractions, j'ai joué avec ça. Ça donnait The Beboost et j'étais plutôt contente avec ça. Le lendemain, il y avait un blog en ligne avec trois articles. Et en fait, ce truc-là, déjà, moi, je me suis un peu prise au jeu parce que quand tu montes un nouveau projet, tu te retrouves vite à googler comment on va reconnaître son blog en ligne, qu'est-ce que le marketing digital, tiens, qu'est-ce que l'infoprenariat, tu vois, ça a l'air cool, ça a l'air sympa là-bas. Et voilà, puis du coup, ce blog a commencé à grossir, à grossir. Puis j'ai commencé à recevoir des commentaires, des commentaires ont enchaîné sur des conversations, des conversations ont enchaîné sur des Skype. À l'époque, c'était Skype encore. Enfin, à l'époque, il y a deux ans. Les Skype ont enchaîné sur des accompagnements de trois ou quatre sessions. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui disaient « Mais Aline, est-ce que tu offres des accompagnements pour les finances, pour les entrepreneurs ? » Parce que moi, j'aurais besoin de m'entretenir avec toi, mais longtemps. Et à ce moment-là, je commençais à avoir un petit problème et à m'essouffler un peu dans le domaine de la retouche photo parce que j'adorais ça, j'adore la technique. Mais d'un point de vue éthique, le fait de modifier des peaux, de changer des corps pour vendre de la cosmétique, au niveau des valeurs, je ne raisonnais plus trop avec ça. Enfin, je n'ai jamais raisonné avec ça de toute façon. Mais avant, c'était dans un coin de ma tête. Mais là, ça commençait de plus en plus gênant. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Je suis devenue coach business à temps plein. J'ai fait une école de coaching pour être coach certifié parce que j'estimais qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec la psychologie humaine quand on accompagnait un être humain, une personnalité. Et me voilà un an et demi après le lancement à temps plein. Waouh ! Écoute, c'est une histoire super passionnante. Et du coup, en fait, ça s'est fait plus ou moins naturellement. J'aime bien dire, j'ai suivi le flow, j'ai vu la lumière, je suis rentrée, ça avait l'air sympa. Et voilà. Excellent, excellent. Ok, écoute, c'est super inspirant. Et du coup, voilà, donc ça fait quelques années que tu coaches des entrepreneurs. Et c'est quand le déclic pour toi de se dire, bon, ok, génial, c'est génial le coaching en one-to-one ou peut-être en groupe. Maintenant, j'ai envie de faire de la formation en ligne. Comment ça s'est passé en fait, cette transition ? Ça aussi, tu as vu la lumière au bout du couloir ? Un petit peu. Je pense qu'encore une fois, ça va être l'alignement de plusieurs choses qui se sont passées. Mais déjà, j'ai fait de la formation en ligne avant de faire du coaching. Mais j'ai fait de la petite formation. Enfin, j'en ai des petites formations. À l'époque, je l'ai lancée, elle coûtait 45 euros. Parce que ma première formation, j'ai lancée trois mois après avoir créé le blog. Parce que forcément, quand tu tapes marketing digital, infoprenariat sur Google, tu tombes très vite sur les business de formation en ligne. Puis encore une fois, je me suis dit, ça a l'air sympa, on va tester ça et tout. Donc, j'ai enregistré ma première formation, je crois en deux jours. C'était un truc. C'était horrible. Franchement, c'était affreux. Genre, je filmais mon écran, mais je n'avais pas vu que le format dans lequel je filmais mon écran, ce n'était pas le format de mon écran. Donc, des fois, je te parle d'un truc, je te montre ma souris, mais l'écran, il est coupé. Donc, tu ne voyais pas où je cliquais. En fait, tu vois. Je connais ça, c'est horrible. Non, mais vraiment, c'était vraiment les tout débuts. Mais ça a quand même marché. Tu vois, c'était ma formation sur Pinterest à l'époque. Rien qu'avec un lancement, mon premier lancement, je crois que j'ai fait peut-être 2000 euros avec. Ce qui, pour moi, à l'époque, faire 2000 euros en 15 jours, en revenu passif, entre guillemets, c'était juste la magie, tu vois. Donc, j'ai créé deux, trois petites formations en ligne comme ça. Depuis, j'ai refilmé la formation sur Pinterest, ce qu'il ne fallait pas abuser non plus. Et après, j'ai commencé à faire des coachings parce que j'avais cette demande-là. Et en fait, très vite, on va dire après quelques mois à faire des coachings individuels, j'adorais ça, mais je me retrouvais frustrée en disant, mais j'ai tellement de demandes de coaching. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être aidés et qui n'ont pas forcément non plus les moyens de se payer un coaching avec un coach business parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même très cher. Et j'ai dit, mais il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire au niveau d'une formation, mais beaucoup plus mastoc que mon écran coupé sur Pinterest, quoi. Incroyable. Et du coup, quand c'est que tu fais le switch avec le vrai premier lancement de la BSB Academy ? Comment ça se passe ? Ok. Du coup, la première fois que j'ai commencé à avoir l'idée de la BSB Academy, c'était aussi quelques mois après avoir lancé Sobi Boost parce qu'en fait, je cherchais une formation quand j'ai décidé de me lancer à temps plein sur Sobi Boost. Je cherchais une formation qui me donne tout le plan d'action de A à Z sur comment est-ce qu'on monte un business en ligne parce que j'avais déjà des bases. J'avais déjà un blog qui marchait bien, mais je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs bien. Je vais reprendre des trucs de A à Z. Je pourrais me débrouiller toute seule, mais je préfère avoir un plan d'action que quelqu'un a prémâché pour moi pour être sûre de ne pas perdre de temps et d'aller à l'efficacité. Et j'ai cherché en francophonie et je n'ai pas trouvé. Alors, avec le recul, évidemment, depuis maintenant, je connais d'autres programmes, donc je me suis dit, ok, je n'ai peut-être pas cherché aux bons endroits, mais en tout cas, avec les outils que j'avais à l'époque, je n'avais pas trouvé quelque chose qui me convenait. Donc, en fait, je suis allée aux States et j'ai acheté la fameuse B-School de Marie Forleo qui est un programme dont je pense une bonne partie des gens ont déjà entendu parler qui m'a énormément aidée, que j'ai adorée. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même bête qu'il n'y ait pas d'équivalent de la B-School en francophonie. C'est quand même court, quoi. C'est clair. Et j'avais cette idée, du coup, en arrière-plan dans ma tête et je me suis dit, un jour, je créerai la B-School francophone. Voilà, c'était clairement ça dans ma tête. Je ne pensais pas que ça allait se faire aussi vite. Mais on va dire, peu après, avoir entamé Zui Boost à temps plein, avoir fait mes coachings et tout, de monde et j'ai envie d'offrir mes services, de les rendre accessibles à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer à l'île en présentiel et en individuel. Et je me suis dit, écoute, c'est peut-être le moment de lancer ce projet. Tu ne le voyais pas avant plusieurs années, mais peut-être qu'en fait, c'est pour maintenant. Et donc, j'ai lancé sous forme de coaching de groupe d'abord. C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle une bêta test. Donc, j'ai créé le programme. Je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas tout créé de matériel, mais j'ai créé les grandes lignes et j'ai dit, OK, je prends 10 personnes dans mon audience, payant évidemment, et je teste le programme sur vous et puis je construirai en fait le matériel, les modules au fur et à mesure. L'avantage pour vous, c'est que vous allez quand même m'avoir en live, en petits groupes et en plus, du coup, moins cher que la formation finale. Donc, j'ai fait ça à deux reprises auprès de deux groupes. Un premier groupe de neuf personnes et un deuxième groupe de dix-sept personnes. Donc, ça, c'était toute l'année 2020 entre janvier et juillet 2020. Et en septembre 2021, c'était incroyable. Et du coup, j'imagine que, voilà, c'était quoi les retours du premier lancement ? Alors, le premier lancement, le premier coaching de groupe, le premier lancement ? Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Le premier coaching de groupe, voilà, le bêta test, qu'est-ce que ça a donné finalement ? Alors, les gens étaient contents. Après, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas évidemment, tu vois. Vraiment, c'est comme l'exemple de ma formation Pinterest avec l'écran coupé. Quand tu es en bêta test, ça n'a pas vocation à être parfait. Alors, je sais que c'est quelque chose qui souvent angoisse beaucoup les gens de se dire j'ai lancé un truc qui n'est pas parfait ou je vais avoir des critiques. Mais c'est pour ça qu'on fait le bêta test, en fait. C'est pour avoir des critiques, des retours, des feedbacks et co-construire la formation avec son groupe. Donc, il faut t'imaginer que c'était quand même un programme business de trois mois et il n'y avait pas de slides, il n'y avait pas de workbook. Donc, c'était juste Aline qui l'abotait sur Zoom et toi, tu devais prendre tes notes. Ce n'est pas vrai. Si, c'était vraiment comme ça. Donc, je l'avais annoncé dès le début. Par contre, j'étais vraiment très claire, très transparente. Mais oui, effectivement, moi, tous les trois ou quatre modules, trois ou quatre semaines, je lançais un sondage anonyme auprès du groupe où les gens pouvaient me faire leur feedback et j'avais rendu ça anonyme pour qu'ils se sentent libres de dire tout ce qu'ils voulaient. Puis très vite, j'ai des retours qui sont arrivés en mode « Aline, je sais que tu nous avais dit qu'il n'y avait pas de slides et pas de workbook, mais quand même, c'est un peu ma stock, ton programme pour juste prendre des notes et tout comme à l'école. Et encore à l'école, on avait des cahiers. Donc, le deuxième groupe, là, j'avais mes slides, mes workbooks, même si ce n'était pas magnifique d'un point de vue présentation. Puis évidemment, après, pour le lancement de la BSB, là, tu as du matériel, en veux-tu, en voilà. Ouais, c'est sûr. De manière générale, comment tu perçois les feedbacks ? Pardon, les feedbacks ? Sur le coaching de groupe ? Sur le coaching de groupe, quand tu as des feedbacks parfois piquants, comment tu réagis par rapport à ça ? Est-ce que tu dis « Merci beaucoup, c'est un cadeau » ou bien, au fond, ça te dérange un peu, ça te pique ? Ah non, franchement, je le prenais très bien parce que c'est ça que je voulais, c'est que je voulais des feedbacks dans ce genre-là. Alors, voilà, quand on est sur une construction de programme en ligne et qu'on a des feedbacks en mode « Tu pourrais faire mieux », il ne faut pas détacher son égo de ça parce qu'évidemment, on aimerait que tout le monde nous complimente et nous dise à quel point on est super, mais on est en construction, donc c'est normal qu'il y ait des choses pas parfaites et c'est ça qu'on demande. On demande aux gens de nous faire des feedbacks critiques. Donc non, je le prenais très bien, j'étais au contraire en train de dire « Merci, effectivement, j'avais anticipé ce problème-là, tu me confirmes qu'il existe bien, donc je vais pouvoir me concentrer là-dessus et du coup, j'imagine que les gens que tu formes, etc., c'est des futurs entrepreneurs et qu'eux aussi, ils ont envie à un moment donné de partager leurs connaissances avec d'autres entrepreneurs ou d'autres élèves, etc. Du coup, ça serait quoi ton conseil pour accompagner au max nos élèves quand on se lance typiquement dans une formation, c'est quoi les clés pour accompagner au mieux nos élèves ? Est-ce que ça va être avec du contenu en béton ? Est-ce que ça va être en proposant des petits bonus ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que si c'est la toute première fois que quelqu'un se lance, moi, j'aime bien cette méthode que j'ai faite de faire d'abord sous forme de petit coaching du groupe parce que c'est quand même beaucoup plus flexible, beaucoup moins contraignant, beaucoup moins… Je perds le mot, mais je veux dire une formation en ligne, c'est quand même très carré, c'est beaucoup moins modulable en fait, beaucoup moins souple qu'un coaching de groupe et en plus, et c'est d'autant plus vrai en 2021, les gens sont vraiment à la recherche d'une expérience et d'une transformation beaucoup plus que d'un apprentissage scolaire en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, toutes les formations en ligne et je suis en train de revoir toutes mes pédagogies aussi actuellement, doivent se concentrer sur l'expérience et le passage à l'action et la transformation de notre élève et ça, c'est beaucoup plus facile de générer ce momentum auprès d'un coaching de groupe que juste avec une formation où on a préenregistré nos vidéos, on les balance et les gens se débrouillent. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que ça marche moins bien. Ok, d'accord. Et de par ton expérience, de par les personnes que tu as coachées, tes coachées, c'est quoi en général les trois plus grandes difficultés quand on veut se lancer dans la formation ? Alors, quand on veut se lancer dans la formation, la première difficulté, je dirais, c'est de vouloir tout mettre dans sa formation. De se dire, je vais mettre plein de valeurs et donc je vais mettre toutes mes connaissances et là, pour moi, c'est la première difficulté mais aussi la plus grosse erreur que peut faire un formateur en ligne, c'est de se dire qu'on va prouver notre valeur et on va mettre un prix sur l'étendue de nos connaissances et de vouloir du coup parce qu'on veut mettre un prix conséquent et qu'on veut, alors je vais caricaturer, mais on veut impressionner les gens et on veut qu'ils aient l'impression d'en avoir pour leur argent, on pense qu'on va devoir mettre beaucoup de choses et ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. Je pense que, j'ai fait l'erreur aussi, je pense que dans une formation en ligne, encore une fois, c'est la transformation et que tout ce qu'on doit mettre en place, réfléchir, c'est comment est-ce que je pave le chemin pas à pas à pas de la transformation de mon élève et comment j'enlève tout le reste. Tout ce qui n'est pas nécessaire à sa transformation et au fait qu'il génère des résultats, parce que c'est ça notre psychose en tant que formateur, c'est que nos élèves aient des résultats, surtout les résultats promis, mais comment est-ce que moi, je supprime tout ce dont il a besoin ou tout ce qui est facultatif pour me concentrer juste sur l'essentiel qui va l'aider à obtenir ces résultats facilement et rapidement. Donc voilà, là, le gros trou de la pince, ce serait de se dire, je vais mettre tout ce que je connais et puis les gens, ils vont se démerder avec ça parce que les gens, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Une autre difficulté, ça peut être sur le lancement. Voilà, ça, c'est une grosse question que je reçois souvent, c'est Aline, j'ai une super formation en ligne, j'ai déjà tout créé d'ailleurs, il y a même des gens qui disent qu'elle est créée depuis plus d'un an, mais je ne sais pas comment lancer ça, je ne sais pas comment la vendre, je ne sais pas comment en parler et voilà, on pourrait faire un podcast entier sur comment est-ce qu'on lance une formation en ligne. Je pense que la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que pour moi, la réussite d'une formation, c'est 60-70% la réussite du lancement et 30-40% seulement la qualité du matériel. C'est pour ça qu'on voit des marketeux qui lancent des produits, excuse-moi de merde, mais qui se font plein d'argent avec parce que le lancement et la technique marketing sont vraiment au point. Vraiment ne pas négliger le côté marketing et pour moi, limite un lancement se prépare en même temps qu'une formation et un lancement se prépare sur plusieurs mois et ce n'est pas juste j'ai terminé de faire mon programme, j'aimerais bien le vendre d'ici une semaine donc j'ai passé une semaine à rédiger trois mails et à l'envoyer parce que ça, ça marche moyennement bien. Ouais, tu dis une formation en ligne, ça ne se sort pas en deux jours. ce n'est pas tu crées le contenu en une semaine et en deux jours tu prépares des mails et basta. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça soit bien travaillé. Alors, j'ai envie de te dire ça en même temps et en même temps il y a dix minutes je te disais que j'avais créé ma formation Pinterest en deux jours donc j'ai fait la meuf qui me contredit. Quand j'ai lancé ma formation Pinterest, c'était l'hiver 2019. la formation en ligne a vraiment explosé depuis beaucoup, beaucoup plus donc je pense qu'aujourd'hui si je refaisais la même chose en partant de zéro en ayant zéro audience et tout, ça ne marcherait pas. Clairement. Donc oui, effectivement, il va falloir préparer un minimum le lancement après, on n'est pas obligé de commencer à avoir des gros lancements orchestrés qui durent plusieurs mois avec plein d'événements, beaucoup de sous investir dans la publicité mais au moins réfléchir un petit peu à sa stratégie à comment est-ce que je prépare mon audience à mon lancement parce que c'est ça en fait la clé, comment je communique autour du lancement, quel va être mon argumentaire marketing etc. Je ne t'apprends rien, je n'y vais. Ok, écoute, ok, ok, ok. Écoute, qui dit lancement dit réseaux sociaux et je crois qu'on doit te dire félicitations parce que cette semaine tu as passé un cap sur Instagram ? Oui, c'était trop cool. Des commentaires ? Alors, maintenant que je suis famous, non, je rigole. Franchement, je me faisais la réflexion, c'est que effectivement, évidemment, on ne va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego mais en même temps, c'est quelque chose d'irréel, tu vois, le fameux cap que j'ai passé pour ceux qui nous écoutent, c'est les 30 000 abonnés sur Instagram. En fait, moi, je trouve ça rigolo dans le sens où je me souviens encore de quand j'avais 72 abonnés à Instagram au début de mon compte et je me souviens encore du nœud au ventre que j'avais avant de faire ma toute première story et comment je parlais de manière saccadée, etc. Et pour moi, je ne suis pas vraiment différente de cette nana de l'époque donc c'est rigolo d'avoir un gros nombre, c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs qui vont avec, etc. mais après, il faut aussi garder les pieds sur terre et se dire, voilà, c'est juste un nombre sur les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire, ça ne définit rien en tant qu'être humain et si à un moment, on commence à partir d'un des biais où on a l'impression que notre valeur en tant qu'être humain augmente avec notre nombre d'abonnés sur les réseaux, je pense que là, il y a un petit warning, un petit red flag à activer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, ces derniers temps, tu nous as donné, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'Instagram et j'aurais aimé que tu nous donnes un petit peu des petits secrets pour faire décoller notre compte. Oh là là, le truc, on pourrait en parler toute une nuit aussi. Tu as des aspects en particulier en tête ? Typiquement, typiquement pour une personne qui débute depuis quelques mois, est-ce qu'il y a des petites choses à améliorer de base, on va dire, sur Instagram pour faire décoller ? Ok, donc première chose, Instagram égale réseau social, donc égale sociabilité et communauté. Instagram, ce n'est pas comme YouTube ou entre guillemets où je fais une vidéo ou un podcast, même si j'adore podcast, forcément, mais où on produit un contenu, on le met en ligne et on le laisse se démerder. Il y a toute une dimension d'engagement et de communauté qui est hyper importante. Donc, premier point, ne pas oublier ça et surtout préparer son contenu pour l'engagement et pour la communauté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même type de contenu sur Insta qu'on peut faire sur un podcast. Sur un podcast, on est là pour donner de l'expertise, pour donner de la valeur, pour montrer ce qu'on peut apporter. Sur Instagram, c'est vrai aussi, mais Instagram, c'est surtout pour générer de l'engagement. Donc, au niveau de la stratégie de contenu, on n'est pas tout à fait sur les mêmes outils. C'est-à-dire que ce qui marche très bien sur Instagram en ce moment, c'est plus ce qu'on appelle du snack content. Effectivement, on va montrer notre expertise, ce qu'on peut apporter, notre valeur, mais le faire de manière… Aide-moi là, trouvez les mots, je ne les ai pas. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit facile, il faut que les gens se soient immédiatement applicables. Ce n'est pas le moment de faire un carousel Instagram, un post Instagram où tu vas dire « Je vais vous expliquer comment libérer vos plus grandes peurs avec ce plan d'action sur 30 jours. » Non, personne ne va faire ça, personne ne va lire ça, personne ne va enregistrer ça parce que c'est trop lourd, c'est trop long, c'est trop dense. Alors que si tu me dis « Voici trois astuces de moins de 30 secondes pour développer ta présence en ligne », là, c'est carrément le genre de truc qui va fonctionner sur Instagram. Donc déjà, ce premier point sur le type de contenu. Le deuxième point, c'est comme je disais, vu que c'est un réseau social, c'est apporter une attention toute particulière à la communauté, accueillir les nouveaux abonnés, répondre à tous les commentaires, répondre à tous les messages entre guillemets le plus vite possible, même s'il ne faut pas que ça devienne une psychose parce que l'algorithme regarde à combien de temps on met à répondre à nos messages, etc. Ok. Et puis voilà, je veux vraiment tout réfléchir. Enfin, c'est comme ça que je fais mon Instagram et tout réfléchir en fonction de qu'est-ce que je vais apporter à ma communauté, ce post-là, pourquoi est-ce que je le poste, qu'est-ce que ça va leur apporter. Si tu n'es pas capable de me dire aujourd'hui qu'est-ce que ton post de demain va apporter à ton audience, en quoi ça va les aider à faire X ou Y chose, je vais te dire ne le poste pas, il ne va pas marcher. Ok. Et déjà, merci beaucoup. Et comment tu fais pour mesurer ça ? Ça veut dire, est-ce qu'au préalable, tu vas demander, par exemple en story, quelle sorte de contenu pourrait intéresser ton audience ? Comment tu fais en fait pour justement faire cette différence-là entre j'ai envie de poster sur ça, ça, ça et ça et ça ne correspond pas à ce que mon audience a besoin ? Alors, effectivement, première remarque, c'est qu'on est en business et je pense que les gens qui nous écoutent sont en business aussi. On n'est pas là pour parler de nous, on est là pour servir des clients, servir une communauté, etc. Donc en fait, notre Instagram, il n'est pas à propos de nous et il n'est pas basé sur ce que nous, on veut faire et sur les sujets qui nous plaisent, mais il est basé sur notre client idéal, sur notre communauté idéale, sur les personnes à qui on a envie de vendre mais surtout avec qui on a envie de communiquer au quotidien. Et si tu as envie de poster des photos de ton chat, de tes salades et tout, tu te crées un compte perso et tu fais ça de ton côté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, par rapport au fait de trouver les bonnes idées de contenu, là, je distingue deux cas de figure. Premier cas de figure, on est en train de débuter et on n'a pas encore vraiment de retour, on n'a pas encore vraiment de communauté engagée auquel cas, ça va être d'approfondir à 2000% son étude de client idéal ou en faire une si elle n'est pas encore faite, ça existe. S'il vous plaît, faites votre étude de client idéal, c'est beaucoup trop important. Et vraiment, allez regarder par exemple chez nos collègues slash concurrents ce qu'ils postent, allez regarder, moi, une astuce que j'aime beaucoup, c'est que je vais sur Amazon dans la section bouquins, je regarde tous les bouquins de mathématiques, par exemple sur l'entrepreneuriat, le business et je regarde les commentaires, tous les commentaires sous les bouquins et les gens, ils disent qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qu'ils auraient aimé à voir plus, voire moins, ce qu'ils en pensent et tout. Ça, ça donne plein d'idées de contenu aussi. On peut aller sur les groupes Facebook autour de notre thématique, regarder quelles sont les questions récurrentes et créer du contenu autour de ces questions récurrentes. Il y a vraiment tout un petit travail de ninja à faire au début, mais vite, on saisit en fait quels sont les thèmes, les questions, les points de douleur, les freins que rencontre notre audience idéale. Et ensuite, plus le compte va grossir, plus on va s'engager, plus en fait les gens vont nous dire, les gens vont nous poser des questions et puis quand on reçoit la même question une fois, deux fois, trois fois, on va se dire là, il y a carrément un contenu à créer et puis les gens, au bout d'un moment, viennent. Je sais que mon audience me dise, tiens Aline, la semaine prochaine, est-ce que tu peux poster une vidéo sur ci, sur ça ? Enfin, limite, c'est mon audience qui fait mon planning édito aujourd'hui, mais ça marche très bien. Excellent. Tu as parlé de, comme quoi, des fois, tu regardais un petit peu sur l'actualité du marketing, sur Amazon, sur les livres, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive de jeter un petit oeil chez la concurrence ? Je n'aime pas trop ce mot, mais j'aimerais connaître ton rapport avec la concurrence. Ok, la question pointue. J'adore cette question parce qu'en plus, je sais que mon point de vue, personne ne le partage. Tu vois ? Tout le monde, alors je ne peux pas dire le contraire, mais tout le monde est en mode oui, la concurrence n'existe pas parce que c'est la personnalité qui prime, on est tous là pour se tirer mal au hockey. Mais à un moment, tu vois, genre ma formation Pinterest, si toi, tu veux te former sur Pinterest et que moi, je fais une formation Pinterest et que ma concurrente fait une formation Pinterest aussi. Tu ne vas pas l'acheter deux fois, la formation, sous prétexte que tu aimes les deux personnalités, on est bien d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, tu m'as mis en concurrence avec l'autre personne. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif, la concurrence, c'est quelque chose qui existe en business et ça ne veut pas dire qu'on doit se hisser vers le haut en écrasant les autres passages. Moi, je suis la plus grande fan de en mode, on va tous se tirer le marché vers le haut. Mais n'empêche, il faut aussi être réaliste dans le sens où quand quelqu'un a besoin d'un accompagnement avec un coach business, il ne va pas prendre trois accompagnements chez trois coachs business parce qu'il a mis les trois personnes. Donc, oui, notre personnalité fait qu'on va se différencier de notre concurrence avec notre positionnement et plein d'autres choses. Mais pour moi, dire que la concurrence n'existe pas, c'est un petit peu mettre la tête dans le sable. Et après, ça reste mon point de vue, c'est très personnel et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et c'est OK. Par contre, encore une fois, pour moi, la concurrence, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif où il faut en avoir peur, il faut se regarder en chien de fusil, il faut faire riter comme les chats et tout. Je sais que moi, mes concurrentes directes, ce sont mes meilleurs amis. On part en voyage ensemble, on se voit régulièrement, on se fait des zoom calls tous les mois pour se tenir au courant de nos projets. Donc, on peut être pote avec ses concurrentes. Là, je sais que je suis en train de les encourager parce qu'elles sont toutes en lancement. Elles font des lancements de produits qui pourraient être similaires aux miens parce que je sais que leur discours va résonner avec certaines personnes chez qui mon discours ne résonne pas et vice-versa. Et c'est OK comme ça, il faut de tout pour faire un monde et il y a encore tellement de place à prendre dans le monde de l'infoprenariat que franchement, ça va, on est tranquille. Voilà pour le long speech sur la concurrence. Écoute, super intéressant. C'est vrai que ça change un peu des « Ouais, non, il n'y a pas de concurrence, OK, peace and love, on est tous pote, etc. » On peut être concurrent et pote. Voilà, ça n'empêche pas. C'est vraiment ça, l'un n'empêche pas l'autre en fait, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Ouais, c'est ça. Après, tu as des coachs hyper agressifs, je ne sais pas si tu connais Grand Cardone, ça te dit quelque chose ? Alors, le nom me dit quelque chose mais après, je ne connais pas en détail. Alors, lui, c'est un gros requin de la vente aux États-Unis et lui, carrément, dans son livre, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il disait « Oui, la concurrence existe et il faut l'écraser. » Un mec hyper agressif et tout. Ouais. D'accord. niveau karma, ce genre d'action, je ne sais pas trop ce que ça peut être apporté. J'imagine que ça parle à une certaine cible. c'est ça. Moi, je sais que si un jour je tiens ce genre de discours, mon audience, ils vont me crucifier, ils vont me lapider sur la place publique. Laisse tomber quoi. Ouais, non, mais bon, lui, c'est son style quoi, gros agressif. Bref. Il fout tout pour faire un monde, pourquoi pas. Il en faut aussi. Donc du coup, est-ce que tu pourrais, je rebondis là-dessus, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des petits croisements hybrides et des petites formations que tu fais justement avec des projets communs avec d'autres formations, avec d'autres formatrices, pardon, avec la concurrence ? Tu pourrais nous dire quoi dessus ? On peut être concurrent et aussi avoir des projets en commun. Je pense que un exemple hyper parlant, c'est le bundle de formations catching. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un bundle de formations, c'est quand plusieurs formateurs se regroupent, mettent dans, on va dire, dans un pot commun une de leurs formations, donc généralement qui est déjà créée et ensuite, on vend le pack à toutes les audiences de tous les formateurs et généralement à un prix tellement dérisoire que tu es sur du 95% de réduction. Donc tu te retrouves souvent avec 15 ou 20 formations pour le prix d'une. Mais c'est un business model qui est hyper intéressant pour l'audience, pour le prix que ça représente, mais aussi pour les formateurs parce qu'on communique auprès de 14 à 20 audiences au lieu d'une. Chaque formateur a son lien affilié où il gagne 50% de com sur ses ventes et au final, moi j'aime bien parler de chiffres, donc j'ai été très transparente avec toi, mais tu vois par exemple le lancement de catching où il y avait toutes mes concurrentes dedans, plus d'autres trucs. Déjà, on a vécu notre meilleure vie, on s'est trop éclaté pendant le lancement. On a fait un lancement, alors c'était un dollar québécois, canadien, mais on était presque à 600 000 dollars canadiens de lancement, donc c'était à peu plus de 300 000, 400 000 euros et on était sur des commissions de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les formatrices et sur des formations qui existaient déjà. Donc en fait, tout ce qu'on a fait, c'est de faire une communication. C'est ça. Donc typiquement, c'est le genre d'exemple, mais même pour te dire, il y a tellement de gens qui nous disent mais c'est une arnaque, c'est une arnaque en fait, votre projet, pourquoi j'ai 15 formations pour le prix d'une, mais elles ne sont pas complètes les formations ou c'est juste des bouts, comment ça se passe ? Non, non, c'est la formation complète, mais comment c'est rentable ? C'était vraiment des questions qu'on recevait et au final, c'est vraiment une opération qui a été gagnante, gagnante pour tout le monde et on a vraiment adoré collaborer ensemble. C'est tellement génial de tous les points de vue. Tous les points de vue, c'est une idée franchement de génie et je pense que les gens qui ont acheté Catching, je crois que ça s'appelait l'expérience Catching, c'est ça ? Catching, c'est ça. Je pense qu'ils ont dû kiffer. Écoute, là, c'est la question de l'épisode. Attention, je m'accroche. Pression, pression au max. C'est quoi ton secret ? Il faut que tu me donnes ton secret. pour avoir tout le temps la patate. On se lève le matin, il est, je ne sais pas, 8h09, on va sur Instagram, tu as la patate. Tac, il y a un épisode sur ta chaîne où tu parles en solo, tu as la pêche. Il y a un podcast où tu donnes vraiment à 100%. C'est quoi ton secret pour avoir tout le temps la pêche comme ça et pour être dans la bonne humeur ? Alors, je fais des invocations le soir en brûlant de la sauche. Non, je rigole. J'aimerais te dire qu'il y a une espèce de recette de magie et tout. Non. La première chose, je pense, la première chose, c'est… Ah, c'est moi, je t'ai tuée là avec mes invocations. Je dessine des pentagrammes sous mon lit la nuit. Tu sais ? Non, franchement, la première chose, c'est d'être 100% alignée et épanouie à la fois dans mon business parce que je fais quelque chose… Enfin, ouais, c'est ça. J'incarne mon business et j'incarne les valeurs que j'ai envie de véhiculer au quotidien et le métier que je me suis trouvé correspond à 100% à ma personnalité à qui je suis. Donc, en fait, le fait d'être 100% alignée, tu peux être tellement épanouie, tellement toi-même que forcément, ça rayonne sur l'extérieur. Pareil, dans ma vie perso, tu vois. J'ai viré de ma vie perso tout ce qui n'allait pas, toutes les personnes toxiques, néfastes ou qui ne me tiraient pas vers le haut. Donc, forcément, après, tu vis ta meilleure vie quand tu es dans un environnement plutôt positif et plutôt supportif. Ça se dit, supportif, supportif, tu vois, le truc. Je fais trop ma meuf américaine, la laisse tomber. Et ensuite, ma petite astuce, moi, quand je n'ai pas la patate ou quand il faut que je me prépare pour un gros podcast et tout, c'est que j'ai ma petite playlist de la honte où il n'y a que du cascada, du bass hunter, des trucs comme ça, tu vois, le dessus, que je me passe à fond et puis je danse quand même une débile dans mon bureau, dans ma chambre, dans la douche, où tu veux. Donc ça, ça fout bien la patate. Et après, bon après, c'est les conseils bateau, mais bon sommeil, bonne nourriture, bonne alimentation, bonne activité physique, c'est la base. Mais je te jure, Réouvel, il suffit que je fasse une nuit de 5 ou 6 heures et je me réveille avec pas la même patate que quand je fais une nuit de 9 heures, tu vois. Mais non. Ah ouais, il faut tes 8-9 heures de sommeil. Ben non, franchement, 7 ou 8 heures, ça me va très bien. 7 ou 8 heures. Mais après, dès que je passe sous la barre des 6 heures, là, j'étais sur Clubhouse hier soir et on avait une room à 21 heures mais qui s'est terminée à minuit passée parce que les gens étaient trop on fire. Donc j'ai dormi de... Parce qu'après, j'ai traîné sur TikTok ce qui n'était pas bien du tout. Donc j'ai dormi de 1 heure du mat à 6h30 ce matin, donc 5h30 de sommeil. Je ne vivais pas ma meilleure vie pendant une demi-heure après mon réveil et heureusement que je me suis un peu pomponnée, caféinée avant de venir faire le podcast parce que sinon, je n'avais pas la même tête il y a une heure. Donc le sommeil, c'est important quand même. Excellent. Il y a un gars que tu suis et qui donne la pêche. Je ne sais pas moi, un coach par exemple, personnellement, moi, tu vois, je suis un peu drogué à Tony Robbins. Écoute, moi j'ai sa version wish. Non, je ne devrais pas dire ça. Non, laisse ça dans le podcast. Non, je suis une très très grande fan de Franck Nicolas. Francky ! Voilà, Francky, je dis la version wish mais avec beaucoup de bienveillance parce que je kiffe ce mec. J'ai fait son week-end Spark et tout. Ça a été un des clics dans ma vie, etc. Je l'aime énormément mais après, c'est vrai que c'est très proche de Tony Robbins. D'ailleurs, Franck Nicolas a bossé dans l'équipe de Tony Robbins pendant des années même s'il ne me le dit pas. Mais ouais, lui me file trop la patate mais pas parce que, enfin déjà, il est de bonne humeur mais il n'est pas forcément drôle mais c'est vraiment le mec qui va te botter le train mais genre tu vas te prendre des claques tout le temps avec lui et tu vas en redemander et moi, j'ai ce petit côté maso où j'aime bien qu'on me fout des murs dans la figure quoi, tu vois. Donc, lui me motive bien, ouais. Énorme. Et côté US, pas forcément. Au niveau mindset, ouais. Pas, non, pas plus que ça. Après, je suis énormément de nanas aux US mais plus pour le côté marketing digital, stratégie, business en ligne, communication, etc. Ouais, ok, ok, d'accord. et du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'alignement et moi, je voulais savoir, voilà, c'est quoi, c'est quoi les valeurs que tu défends au quotidien ? C'est quoi ton pourquoi ? Voilà. Ah, mon pourquoi ? La fameuse question. Le fameux, c'est Simon Sinek, voilà. Simon Sinek, le pourquoi. C'est hyper important. Alors, j'aime dire que pour moi, il y a deux pourquoi. Il y en a un pour nous et il y en a un pour les autres parce que, ok, on a tous quelque chose, un message qu'on veut faire passer au monde, philanthrope, etc., mais on le fait aussi pour nous parce qu'on a des êtres humains, on a une part d'égo et c'est normal et ce n'est pas une honte de dire qu'on veut gagner de l'argent, qu'on veut être libre, qu'on veut voyager, qu'on veut supporter notre famille, qu'on peut avoir aussi des ambitions un petit peu entre guillemets égoïstes mais au sens littéral du terme, pas au sens péjoratif. Donc, moi, je le fais pour moi parce que ça me permet de bosser depuis chez moi, de voyager quand je veux, quand il n'y a pas de Covid, d'être épanoui, de bosser comme je veux, où je veux, quand je veux, sans avoir personne qui me dit quoi faire et de gagner beaucoup de sous et le pourquoi pour les autres, c'est l'histoire que je te racontais en début de podcast, le fait que moi, toute ma vie, j'ai pu me dire je peux être salariée ou je peux être entrepreneur, je peux être les deux parce que j'avais les deux modèles dans ma famille et que personne ne m'a dit que l'un était mieux que l'autre et aujourd'hui, je vois tellement de gens qui attendent de faire un burn-out en salarié, parfois avec des problèmes de santé très grave, des conséquences très graves sur leur vie et qui ensuite découvrent seulement qu'en fait, il existait une autre solution qui leur convient mieux. Ça pour moi, ça me sort par les trous de nez et je me suis dit, moi j'ai envie de démocratiser l'entrepreneuriat, pas de dire tout le monde doit être entrepreneur parce que ce n'est pas ce que je pense, mais de dire tu peux être entrepreneur, tu peux être salarié, les deux sont possibles, c'est un truc qu'on devrait nous apprendre à l'école dès le début, vas-y fais ton choix et fais ton choix en connaissance de cause. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, c'est quoi ton pourquoi ? On pourrait débattre sur ça mais sans fin et moi comme j'ai des enfants en bas âge, donc je me pose toujours cette question de si c'était à refaire dans l'éducation, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et c'est vrai que cette case d'entrepreneuriat, on n'apprend pas ça à l'école ni l'éducation financière et je me dis ça, tu vois, j'aimerais bien l'enseigner à mes enfants, quoi. Mais tu leur rendrais tellement service pour plus tard. Bah ouais, franchement, franchement, quoi, que de grandir en disant ouais, je vais bosser pour un salaire et basta, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dommage mais voilà, ce qu'on peut améliorer en donnant l'exemple, on le fait, tu vois. Moi, tu m'as demandé ce que c'était mon pourquoi. Ouais, je suis intéressée. Ouais, c'est marrant parce que c'est moi qui t'interview. Et ça peut être un échange aussi. Ouais, ça peut être un échange avec plaisir. Moi, je suis très, très dans le partage comme beaucoup d'entrepreneurs et les valeurs que je recherche à travers mon travail, c'est le bonheur parce que j'adore rencontrer du monde. J'adore partager, voilà, mon savoir ou mes connaissances, etc. le respect parce que forcément quand, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais dans l'enseignement, je ne sais pas, il y a une espèce de, il y a une satisfaction, tu vois, que tu n'as pas quand tu es employé par exemple. Tu veux dire dans la transmission ? Dans la transmission, c'est quelque chose quand tu observes l'impact, ce que tu peux avoir. De génial. Et après, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais on a tellement de choses à se prouver, quoi, à notre petit enfant qui voulait être indépendant et à prouver au connard qu'on a croisé dans notre vie qu'on est capable et qu'on va tout casser, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est inspirant. Alors, je ne peux pas, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que chacun a les choses qui résonnent en lui. Tu me disais prouver au connard qu'on peut y arriver. Je l'entends et je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas dire la même chose parce que moi, personne ne m'a jamais dit dans la vie que tu ne vas pas y arriver parce que j'ai encore une fois cette chance extraordinaire de grandir dans un environnement et une famille où on m'a toujours dit quoi que tu veux faire, tu vas y arriver, on sera là. Donc, je n'ai rien à prouver à personne aujourd'hui mais j'entends tout à fait que c'est le cas de certaines personnes et rien ne me plaît plus que les histoires inspirantes de gens à qui on a toujours dit tu ne vas pas y arriver et qui sont arrivés après. Je trouve ça tellement inspirant et motivant. Oui, tu as raison. Juste une petite question comme ça qui m'est venue. Est-ce que dans le processus de réussite de ces dernières années, est-ce que tu as senti un peu de jalousie chez une certaine partie des personnes ou bien comme justement tu as écarté toutes les personnes toxiques, tu n'as plus à faire avec ces gens-là ? Je dirais un petit peu mais c'est tellement une part minime que c'est des gens généralement qui sont sortis très naturellement de ma vie. Il y a quelques personnes qui ont vraiment disparu de ma vie du jour au lendemain et sans que je comprenne pourquoi par exemple ils m'ont bloquée de partout des réseaux sociaux et tout. Je n'ai jamais eu aucune explication. Je vais être très honnête avec toi. Moi, je mets ça sur le compte de la jalousie mais en fait, je n'en sais rien. Si ça se trouve, il s'est passé un truc et je n'ai pas conscience que j'ai fait un truc de mal qui les a blessés et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu des petits cas comme ça mais ça reste vraiment exceptionnel. Après, par contre, j'ai eu beaucoup de cas de personnes qui au début ne croyaient pas à mon projet et qui étaient plutôt en mode fais attention à toi, ne sois pas trop ambitieuse mais pas pour me rabaisser mais vraiment en mode je t'aime et je n'ai pas envie que tu échoues et je n'ai pas envie que tu sois déçue donc j'essaye de te préserver en essayant de te faire baiser tes ambitions et ça, j'ai eu quelques histoires comme ça mais après, quand toi, tu crois vraiment à ton projet tu leur dis oui, ne t'inquiète pas enfin en l'occurrence c'était, je vais citer l'exemple c'était ma mère quand je lui ai dit que je démarrais en tant que coach business et tout ma mère m'a vraiment dit non mais ma chérie fais attention est-ce que ce ne soit pas encore un feu de paille parce que tu commences toujours beaucoup de projets et concentre-toi sur ce qui marche déjà avec la retouche photo et moi je t'ai dit mais maman, crois en moi c'est ton boulot et après, ça m'a blessée ce moment mais j'y réfléchis je me suis dit bon, elle dit vraiment ça pour me protéger parce que c'est vrai elle m'a vu faire plein de projets pendant plein d'années des trucs qui ont fonctionné des trucs que j'ai lâchés au bout de quelques mois et je lui ai montré effectivement que j'avais tendance à démarrer des projets et à les abandonner après donc c'est normal qu'elle me fasse ce feedback parce qu'elle m'aime et qu'elle veut me protéger donc j'ai juste dit je fais attention à moi maman, t'inquiète pas et puis quelques mois après elle a bien vu que finalement voilà, ce projet-là avait pris et encore une fois je pense que dans la majorité des cas critiques en mode tu vas pas y arriver tu vas pas gagner d'argent tu vas pas arriver en vivre etc je pense vraiment que les trois quarts du temps c'est des gens qui veulent notre bien qui s'expriment à travers le filtre et le prisme de leurs propres limitations de leurs propres expériences de leurs propres croyances et qui disent pas ça pour nous faire du mal ou par jalousie ou parce qu'ils veulent pas nous voir réussir mais par amour pour essayer de nous préserver parce qu'ils prennent notre sécurité à coeur tu vois c'est clair et des fois aussi c'est peut-être inconscient mais peut-être qu'ils ont ils ont peur aussi à notre place et qu'eux-mêmes ils sont apeurés de se lancer donc ils veulent un petit peu se rassurer en te disant non mais fais attention on y va pas trop fort je sais pas si tu connais un petit peu les quatre accords d'All Tech pour moi c'est vraiment la base du développement personnel et des grandes choses des grands principes dans ma vie mais je crois que c'est le deuxième ou troisième qui dit que il faut pas trop accorder de crédit aux autres parce que ce que les autres disent n'est que le reflet de leur propre réalité de leur propre croyance donc une fois qu'on a compris ça on arrive vraiment vite à se détacher de tout ce qu'on peut entendre autour de nous ouais ouais mortel mortel alors est-ce que tu peux nous parler vraiment il y a beaucoup de projets j'ai toujours l'impression avec toi qu'il y a énormément de projets quand je te suis sur les réseaux et voilà j'aimerais que tu nous en dises un petit peu sur les projets futurs est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame par exemple pour avril déjà oui alors en avril c'est mon anniversaire j'accepte les BEPAL tu vois bon anniversaire alors à part à part ça oui effectivement je suis en train de préparer le deuxième lancement du fameux programme de la BS Black Academy dont on a déjà parlé donc genre je suis méga excitée avec ce truc là j'ai trop trop hâte de faire ce lancement ça va être le feu j'ai fait plein d'améliorations et encore une fois le premier lancement c'était trop cool ça s'est super bien passé mais là le deuxième j'ai envie de dire ouais on va être dans le game ça va être trop bien quoi donc ça c'est le gros projet du moment puis après on est en train de bosser sur plein de petits trucs qu'on a envie de mettre en place mais tu vois par exemple cette année 2021 j'avais très envie de faire un peu de présentiel de me faire un séminaire un truc comme ça tu vois j'ai pas la prétention de faire à la Tony Robbins ou à la Franck Nicola mais un petit peu dans cet esprit là tu vois mélanger business, dev perso networking et tout mais cependant avec la situation actuelle c'est quand même c'est compliqué de se projeter à six mois quoi tu vois ouais 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 pour l'instant on sait pas trop où on va mais c'est un super projet moi ce ne sera pas cette année ce sera l'année d'après je ne me ferai pas de souci ouais 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 c'est clair j'avais déjà vu j'avais déjà vu sur internet un petit un petit talk à toi alors je ne sais plus où mais est-ce que tu en as fait d'autres entre temps des présentations comme ça un petit peu sur ton parcours sur un peu sur le tel perso tout ça tu veux dire des conférences en présentiel des conférences ouais en présentiel tu en as fait plusieurs ou non je n'en ai pas fait beaucoup j'en ai dit en faire deux ou trois max après je ne te cache pas que j'ai eu énormément de demandes j'en avais une vingtaine planifiée pour l'année 2020 tout était reporté à cause à cause du covid donc je pense que ça va commencer à se décanter la courante 2021 tout va tout va être reprogrammé mais j'ai trop hâte parce qu'effectivement déjà parler dans un micro je kiffe c'est pour ça que j'ai un podcast mais ouais pour moi faire de la scène du présentiel et tout d'être au contact des gens même si c'est à deux mètres de distance c'est quand même une autre cam que d'être derrière son écran d'ordi quoi ouais tu m'étonnes zoom c'est sympa mais bon t'as pas t'as pas les sensations de la scène quoi t'as pas l'énergie des gens alors rendons t'as César ce qui est à César zoom nous a quand même sauvé la vie pendant le confinement on aime zoom mais évidemment avoir l'énergie de gens de pouvoir échanger parler à l'époque faire des câlins serrer les jambes parce que moi j'aime bien faire des câlins tu vois enfin ça manque quoi attention les gestes barrières bien sûr ah ouais non mais là je pense que j'ai été frustrée pendant plusieurs années là tu vas te rattraper sur toutes sur toutes les les années Covid ah je vais me retrouver faire des câlins aux gens dans la rue on s'entend ça va être très bizarre quand on aura le droit ça va donner la câlin académie tu sais alors là on a un concept on a un concept la free hug académie tu sais excellent excellent mortel alors est-ce que t'as un petit mantra un petit mantra à nous partager aujourd'hui bah écoute on va pas réinventer la roue moi j'ai quelque chose qui pour moi a vraiment contribué au fait que mon business décolle relativement vite c'est ce fameux mantra de don is better than perfect ou alors mieux vaut fait que parfait à savoir que en tout cas chez mon audience j'observe beaucoup beaucoup de perfectionnisme et un peu de perfectionnisme c'est pas malsain mais qui nous met des bâtons dans les roues dans le sens bah on se lance jamais parce que rien n'est jamais assez parfait à notre sens et j'étais comme ça avant et le fait de me répéter mais des milliards de fois par jour dans ma tête mieux vaut fait que parfait ne lance quelque chose ne fait une action que quand elle est prête à 80% sur l'échelle de 100% du perfectionnisme ça m'a aidé en fait je pense à débloquer très 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 vite beaucoup de choses à passer à l'action beaucoup plus rapidement que d'autres personnes et surtout du coup à générer les résultats qui vont avec parce que si on est si on est quand même très objectif en fait et observateur avec ce qui se passe c'est que personne ne va nous reprocher d'avoir quelque chose qui n'est pas parfait à 100% je mettrai même ma main à mon ongle à couper tu vois qu'au final quand c'est parfait à 80% pour nous les gens pensent que c'est 100% parfait il n'y a que nous en fait qui voyons les 20% qui manquent donc ouais mieux vaut fait que parfait pour moi en business c'est quand même un bon mantra à avoir un bon mantra ok bah écoute ouais bah je pense que ça va aider nos jeunes entrepreneurs qui veulent qui veulent commencer surtout au début tu vois au début quand t'as pas vraiment beaucoup d'audience quand t'as pas encore de gros enjeux t'as pas une équipe à charge enfin t'es assez libre c'est le moment où tu peux te lancer sans être parfait où tu peux faire toutes les conneries les erreurs les échecs et tout fais toutes tes conneries au début comme ça après t'es tranquille mais si tu la joues safe si tu la joues sécurité dès le début bah tu vas être à 50% de ton potentiel tu vois ou à 50% de la vitesse à laquelle tu pourrais aller si tu acceptes de lâcher un petit peu prise sur ton perfectionnisme donc vous avez compris les jeunes entrepreneurs arrêtez de vous mettre la pression et de vouloir être parfait on commence tous on commence crescendo on commence avec les erreurs et au fil du temps on se perfectionne et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées de l'erreur qui ne veulent pas échouer tu vois et ça ça c'est un grand problème il faut échouer le plus souvent possible c'est avec les balles alors là j'ai l'argument de choc parce que quand vous allez être très connus à tous ceux qui nous écoutent quand vous allez être super connus avec une méga réussite et que vous allez être interviewés dans des podcasts ou dans des journaux ou dans des chaînes youtube on va toujours vous poser la question de quels ont été tes plus gros échecs et franchement vous allez vous retrouver très con si vous n'avez rien à répondre à cette question là donc il faut bien en vivre un ou deux pour avoir de quoi raconter dans vos futures interviews de stars excellent en plus ça présente super bien je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ouais moi j'ai échoué une ton mais tu vois je m'en suis sorti ça le fait grave de dire que tu as des échecs après ouais ça fait genre tu as été un survivant un survivant du business et de l'entrepreneuriat bah oui il faut avoir un petit côté rugueux à raconter quand même parce que sinon si quelqu'un arrive en disant non je n'ai jamais échoué tout a été facile pour moi tout s'est bien passé enfin personne aime ces gens là tu vois travaillez votre storytelling les amis travaillez votre storytelling dès maintenant bah écoute voilà l'épisode va bientôt se terminer franchement merci beaucoup pour ta bonne humeur merci pour ton partage je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'infos dans cet épisode et voilà pour tous ceux qui nous suivent bah évidemment allez vous abonner on va mettre tous les liens là dans la bio allez vous abonner à The Beboost sur Instagram sur Facebook sur Pinterest sur LinkedIn LinkedIn bon quand même on sait jamais sur un malentendu des fois que j'arrive à me connecter c'est pas ma tasse de telle je n'accroche pas trop j'y suis mais c'est pas toi ton pouvoir c'est Instagram je pense que mon pouvoir c'est ce côté t'en as un peu parlé c'est ce côté un petit peu genre pète un coup on dramatise le truc et même si on est en business on peut être drôle sauf que LinkedIn même si ça se décoince un petit peu c'est pas encore un positionnement qui résonne beaucoup enfin je me gêne pas pour mettre des vidéos de moi qui fait n'importe quoi sur LinkedIn mais les gens n'accrochent pas vraiment ils sont plutôt en train de se dire c'est quoi ce clown mais qu'est-ce que c'est ouais qu'est-ce que c'est que ce truc là tu vois donc en fait j'aime pas trop LinkedIn mais je crois que LinkedIn me le rend bien quoi en fait tu dis que t'aurais jamais pu faire la présentation de catching sur LinkedIn quoi c'était génial peut-être que ça aurait secoué le cocotier franchement c'était du génie je pense que les gens ils ont kiffé on a eu des bons des bons retours je vais pas te mentir on l'a surtout fait pour nous quoi ouais ouais pour détendre un peu l'atmosphère exactement excellent bah écoute Aline merci beaucoup voilà de ton temps et voilà je te souhaite plein de bonnes choses un bon lancement de la BSB Academy version 2 si c'est prévu pour avril merci et voilà les amis allez regarder un petit peu sur le site vraiment c'est une bibliothèque de clés d'astuces et voilà on se follow de toute façon on se suit sur Instagram et je te dis à très bientôt yes merci encore beaucoup pour ton invitation et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode yes à bientôt bye bye bye